Et notre héros à nous Tu vas faire de la voile, Charlie ? Non, on veut surtout voir des maleines C'est fantastique, j'ai une passion pour les cétacés Oh, mais alors, ça te dirait de nous accompagner ? Quoi ? Viens t'asseoir à côté de moi Je voudrais pas déranger Pendant que j'y pense, c'est le bon moment d'y aller avec les marées Oh, Ben, tu connais tellement de choses sur la mer S'il y a bien quelqu'un qui s'appelle Qui connaît les marées comme sa poche, c'est moi, chéri Alors ça, c'est évident, je confirme Alors, vous dites pas au revoir à vos parents, les enfants ? Au revoir, les parents ! Et une autre fois, j'ai vu un troupeau de baleines à bosse au large des côtes de l'Alaska Oh, les côtes de l'Alaska Je donnerai n'importe quoi pour aller en Alaska Et toi, Charlie, tu as voyagé ? Oui, au nord de Pont-y-Pandy Et euh, au sud de Pont-y-Pandy Petit vénard ! Et la chose la plus intéressante à savoir sur Titan, c'est que... Salut, Sam ! On vous dérange pas, au moins ? Bien sûr que non ! Et c'est agréable de discuter avec quelqu'un qui n'est pas en guerre contre des légumes ! Je vais t'avoir, Carottezilla ! Nous sommes venus apprendre à nous servir du nouveau sonar ! Hé, les enfants ! C'est plus intéressant que vos jeux, les sonars ! Oui ! Tu vois, Sam ? J'ai dépassé le niveau 8 ! Et au moment où j'ai voulu la filmer, son énorme queue a touché la coque et j'ai été projeté tout là-haut dans les airs ! Oh non ! Tu t'es fait très mal ! En fait, j'ai juste eu une bosse de la taille d'un pamplemousse ! Tu te rappelles la fois où j'ai eu une ampoule à cause de mon filet de pêche ? Et quand je me suis cogné l'orteil contre le moteur ? Oui, chérie ! Oh, Ben ! Tu es l'homme qui parle aux baleines ! Oh ! Une baleine ! On va la suivre ! Vite ! D'abord ! Toutes ! Non ! Par là ! Laisse faire Ben plutôt, chérie ! Il s'y connaît mieux en baleine ! Mais non ! Il nous emmène droit sur les récifs ! Oui, c'est vrai ! Vite ! Tourne ! Aide-moi à tirer la barre, alors ! Attention ! Il est écrit que l'on doit appuyer sur le bouton de mise en route deux fois pour pouvoir faire défiler le menu ! D'accord, mais c'est lequel ? Je suis désolé, je suis perdu ! Ah ! Alors, vous en êtes où, tous les deux ? Ben... en fait... On est complètement coincés ! Il faut juste appuyer sur le bouton rouge pour avoir le menu ! Ensuite, vous changez les paramètres avec les boutons jaunes et bleus ! C'est fast-dash ! Ça marche ! Vous êtes des génies ! Finalement, faire la guerre contre des légumes géants, ça peut servir à quelque chose ! Je commençais à avoir très froid ! Je... je suis trempée ! Et mon magnétophone est tombé à l'eau quand on a chaviré ! Moi qui voulais tant enregistrer les baleines ! C'est de ma faute ! Je suis désolé, chérie, j'aurais dû te laisser barrer le voilier ! Ne t'inquiète pas, Ben ! Non ! C'était toi le commandant du bateau ! Et tu connais la zone autour de Pont-y-Pandy bien mieux que moi ! Alors ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous croyez qu'on va venir nous chercher ? Evidemment qu'ils vont venir ! Mais en attendant, l'important c'est de garder le moral ! Oh ! Comment, Charlie ? Exactement de la même façon que faisaient les marins dans le temps ! En chantant la complainte du matelot échoué sur une île ! Je crois pas que je la connais, celle-là ! Aucun souci ! Je veux bien vous la prendre ! Un jeune mousse qui naviguait loin de Pont-y-Pandy Qui était toutes les nuits l'étoile du berger ! Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche ! Mais la terre est proche, tu seras bientôt chez toi ! J'ai adoré expliquer à Julie et à Elvis comment se servir du sonar ! C'était mieux que la guerre contre les carottes ? Oui ! Bien mieux ! Je vous cherchais ! Vous n'auriez pas vu Charlie et Béatrice et ils ne sont pas dans leur café ! C'est étrange ! Ils auraient dû rentrer il y a longtemps ! Gaston, est-ce que ça t'ennuierait de garder les jumeaux ? Je vais appeler du renfort ! Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer ! Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer ? Il nous faut l'hélicoptère ! Elvis, tu préviens Tom Thomas ! D'accord Sam ! Allô, je vous écoute ! Charlie, Béatrice et Ben ont disparu en mer ! D'accord, j'arrive ! Je vais prendre Junon ! Vous, vous prenez Neptune ! C'est l'occasion d'inaugurer le sonar ! Ouh, ouais, ouais, ouais ! Quand on ratte sur les flots on pense à Ponty-pandy On garde les lumières qui nous ramèneront chez nous Oh là ! Les voilà ! Oui, quoi ? Les lumières qui vont nous ramener chez nous ! Par ici ! Par ici ! Tu ne vois toujours rien de là-haut, Tom ? Non, je suis désolé, Sam. Julie, est-ce que par hasard tu vois le bateau de Charlie sur l'écran du sonar ? Non, hélas ! Je crains qu'il ne soit trop petit ! Mais les baleines, tu peux les voir. Et si mon petit frère est aussi bon marin que je le crois, ils doivent se trouver tout près des baleines. Je lance le scanner pour voir s'il y a des baleines. Pour l'instant, j'ai toujours pas de signal. Oh, attends ! J'aperçois une forme ! Oh oui, on dirait une baleine ! Quatre degrés plus au sud ! Tu entends ça, Tom ? Cinq sur cinq. Il y a une baleine devant moi. Ils ne doivent pas être très loin. Ça y est, je les ai en visuel. Ça va, tout le monde va bien ? Oui, ça va. On a froid et on est trempés, mais tout va très bien. Allez, montez ! On va vous ramener avec Neptune ! Encore merci, Charlie. T'as été fantastique. Moi ? Je vous ai juste appris une chanson qu'on chante dans la marine. Réussir à aider les gens à garder leur calme en attendant l'arrivée des secours, c'est un vrai tour de force. Tu n'auras pas le chant des baleines pour t'endormir ce soir ? Oh, ça m'est égal. Je crois bien que je préfère la complainte du matelot échoué. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. C'est la chanson que grand-père nous a apprise ? Oui, c'est ça. Tu te souviens des paroles ? Un jeune mousse qui naviguait loin de Pont-y-Pandy guettait toutes les nuits l'étoile du berger. Quand on est loin des siens, on a le cœur qui flanche. Mais la terre est proche et tu seras bientôt chez toi. Ah, ma chérie, je suis content que tu sois là.